En fait c'est sûr que traditionnellement dans les centres de documentation, dans les bibliothèques, on retrouve le savoir qui a passé à travers un cycle de production de savoir qui est assez traditionnel et qui mène depuis vraiment longtemps. Donc on va avoir des chercheurs par exemple, des universitaires qui vont créer du savoir, qui vont faire des recherches, des fois oui avec le support du terrain par exemple. Puis ensuite ces productions-là vont passer à travers un processus d'édition, ça va être dans des revues spécialisées et tout ça, puis ça va se retrouver sur les rayons de la bibliothèque. Ce qu'on se rend compte surtout dans les sciences humaines, quand on parle par exemple des questions féministes ou des questions antiracistes, c'est que vraiment il y a des réflexions puis il y a du savoir qui se produit sur le terrain qu'on ne retrouve pas directement dans les bibliothèques. On parle des zines, on parle des tweets, des blogs et tout ça, puis traditionnellement vraiment on les retrouve pas dans les bibliothèques. Dans le cas des zines, on peut penser par exemple au cas des Riot Girls, qui était ce mouvement punk des années 90, qui a beaucoup contribué à la réflexion féministe à l'époque, puis beaucoup de cette réflexion-là était présente dans les zines. Les zines, ce sont en fait des magazines qui sont faits à la main, qui sont faits de manière artisanale, puis qui sont à l'extérieur des réseaux traditionnels d'édition et de distribution. Donc, dans ces zines-là, on avait beaucoup de réflexions féministes, beaucoup d'enjeux qui étaient exprimés de différentes façons, que ce soit autant des essais que de la poésie, des productions artistiques et tout ça. Puis, malheureusement, si on n'avait pas conservé ces zines-là, si on n'avait pas fait l'effort dans les bibliothèques d'aller chercher cette documentation-là, qui est en dehors des sources traditionnelles, on aurait perdu beaucoup de la réflexion des Riot Girls, beaucoup de la réflexion féministe de l'époque. On peut penser au Québec, par exemple, au cas du printemps érable. Il y a eu beaucoup de réflexion qui a été faite dans les zines, dans les tracs et tout ça. Je pense que c'est important pour refléter la réalité d'une époque, pour refléter la réalité d'un moment de réflexion, d'avoir accès à cette documentation-là. Dans le cas des ressources Internet, il y a beaucoup de réflexions qui ont déjà eu lieu par rapport aux tweets, par exemple, sur comment les conserver, comment garder une trace, en fait, des fils Twitter, par exemple, sur lesquels il y a des conversations qui sont vraiment très riches, mais qui sont difficiles à conserver. Aux États-Unis, par exemple, la Library of Congress a essayé, au début des années 2010, de conserver ce qui se faisait dans les fils Twitter. Malheureusement, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était trop difficile de conserver l'ensemble des productions Twitter. Donc, ils ont mis fin à ce projet-là, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de ce savoir-là, en fait, qui risque soit de disparaître, ou simplement d'être complètement dénaturé quand il va finir par se rendre dans les bibliothèques, parce qu'il va avoir passé à travers un processus d'édition, il va avoir passé à travers le monde académique, puis ça ne sera plus du tout la même production qu'on va avoir sur nos rayons. Personnellement, je pense que c'est important pour les bibliothèques et les centres de documentation de conserver ce type de production-là, entre autres pour vraiment refléter toute la richesse de la réflexion militante, par exemple. Puis aussi, l'autre chose qui est importante de se rendre compte, c'est que ces lieux de production de savoir-là vont être investis par des groupes qui n'ont pas nécessairement accès au monde de l'édition. Donc, c'est pas... Oui, on a aujourd'hui de l'auto-édition, par exemple, sur Amazon ou des choses comme ça, mais c'est pas facile de diffuser à grande échelle, c'est pas facile de se retrouver sur les rayons d'une bibliothèque. Donc, il y a des... ça va être souvent des groupes plus marginalisés qui vont devoir investir ces lieux de production de savoir-là. Donc, si on veut vraiment refléter ce qui se fait comme réflexion, c'est important de pouvoir aller chercher un éventail vraiment plus vaste de production. ... ... ... ... ... ... ...